salut à tous l'entraînement se poursuit alors je vous avoue que c'est pas la grande forme je suis tombé malade il ya de ça deux jours j'ai repris la course aujourd'hui bon j'ai quand même couru pendant ma maladie parce que il faut jamais s'arrêter en fait j'ai ouvert ma bouche j'ai dit que je voulais courir moins de 30 minutes et en fait avec de tels objectifs on peut tout simplement pas s'arrêter et donc voilà j'ai quand même continué de courir mais hier j'ai fait juste un petit footing rien de méchant et même si on est un peu malade qu'on a un peu de fièvre ça passe parfaitement faut juste éviter de faire des séances trop dure des grosses intensités etc mais aujourd'hui voilà j'ai repris ça fait six kilomètres que je cours j'ai une dégaine de footballeur à la retraite c'est catastrophique j'ai un bandeau de tennis man mais bon on continue j'ai fait six kilomètres là je cours vraiment la envie ce matin j'ai pas envie de réfléchir j'ai le cerveau un peu embrumé donc des fois je pour à 3,30 des fois je passe à 4,10 je m'en fous un peu cette semaine j'ai pas pu faire le volume escompté donc voilà je compense en courant un peu plus vite aujourd'hui à la sensation donc je vise de faire 12 kilomètres ce matin et je vais essayer de recourir cet après midi pourquoi pas monter sur le vélo donc voilà aujourd'hui l'entraînement un peu décousu mais c'est important de toujours faire quelque chose mais heureusement l'enfant jésus veille sur moi comme d'habitude salut à tous je vous reprends sous la pluie alors pour revenir rapidement sur la journée d'hier comme vous l'avez vu le matin je fais 12 km à une allure un peu sous nu j'ai fait du 3,50 de moyenne c'est un peu une sortie approximative où j'ai couru un peu plus vite pour compenser le manque de volume de la semaine ensuite je suis parti sur deux heures de vélo en zone 2 basse intensité puis ensuite j'ai réenchaîné sur 12 km pareil autour de 4,00 d'allure j'ai fini par des petites accélérations dans une bosse pour faire un mini rappel d'intensité mais surtout pour me rappeler la gestuelle à haute vitesse et voilà je me suis fait plaisir j'ai fini les derniers 500 m à 3,00 et j'étais content les gens me répondaient bien après 3h30 d'effort donc au final c'était une belle journée une belle journée d'entraînement ce qui m'a fait une semaine à 75 km à pied et 5 heures de vélo en plus sur le côté donc ça reste une belle semaine mais le gros enseignement c'est que 75 km c'est vraiment pas assez je me rends compte que mon corps peut tenir bien plus je peux faire bien plus de kilomètres donc ce que je vais faire dès cette semaine je vais essayer d'augmenter drastiquement mon volume ça sera une semaine test essayer de pousser le volume de course à pied pour booster mes perfs sur le court terme donc je pense pas que ça soit risqué de faire ça étant donné derrière je vais revenir autour de 80 et essayer de me stabiliser autour de 80 85 donc voilà au programme beaucoup de course à pied cette semaine donc je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre parce qu'il va y avoir du changement plus globalement dans ma vie je vais déménager donc je vous laisse découvrir la destination dans la prochaine vidéo je pense allez salut à tous prenez soin de vous et surtout entraînez-vous énormément allez ciao bon voilà après ce dimanche rocambolesque avec des entraînements dans tous les sens il est temps de débuter une nouvelle semaine d'entraînement alors comme je viens de vous le dire j'ai la sensation que courir 75 km c'est largement dans mes cordes j'ai la capacité d'augmenter le volume donc c'est ce que j'ai décidé de tester sur cette semaine d'entraînement en basculant directement à 100 km de volume sur la semaine donc certes c'est un gros bond dans le volume de passer de 75 à 100 c'est un peu risqué mais tout de même raisonnable selon moi durant cette semaine j'ai exclusivement fait de la course à pied j'ai dû arrêter le vélo car voilà j'ai dû arrêter le vélo cette semaine donc j'étais contraint de faire que de la course alors j'ai profité de cette semaine pour tester qu'est-ce que ça fait de courir 100 km en une semaine j'ai fait l'expérience pour vous car il faut savoir que j'ai commencé la course à pied il y a maintenant un an j'ai augmenté mon volume graduellement et ces dernières semaines je me suis stabilisé à 75 km et j'ai décidé de faire le bond donc directement à 100 km alors ça reste quand même un peu risqué et je m'expose je me suis exposé à des risques de blessures en montant si rapidement mais j'ai quand même été prudent et je vais vous expliquer comment j'ai organisé mes séances sur cette semaine là donc on va passer chaque journée en revue du lundi au dimanche et je vous mettrai quelques plans caméra de mes différentes séances et des différentes vidéos que j'ai pu réaliser donc j'ai directement commencé lundi le lendemain de la journée d'entraînement rocambolesque j'ai fait deux footings donc un de 30 minutes un de 20 minutes j'ai splitté la sortie en deux pour éviter de faire trop d'un coup donc ça ça me permet d'augmenter mon volume tout en récupérant musculairement et en limitant la contrainte sur mes articulations en prenant de la pause entre les deux séances donc je me souviens pas exactement mais il me semble avoir laissé cinq heures d'intervalle entre les deux petits footing donc au niveau des allures c'était vraiment l'an 5 26 le matin 5 19 l'après donc voilà c'était vraiment allure footing aucune sensation de fatigue c'était un pur régal suite à ça comme je voulais dit j'ai déménagé j'ai je me suis déplacé dans le sud de la france et j'ai pu réaliser seulement un footing de 45 minutes le soir même il faisait complètement nuit donc j'ai dû travailler mes capacités de course nocturne ce qui n'a pas mené à une grosse allure mais voilà c'était tout de même un footing de plus qui a contribué à réaliser ce volume de 100 km comme on va le voir et ensuite arrive le mercredi le mercredi c'était la plus grosse séance de la semaine vous pouvez voir à l'écran deux séances mais c'est bien un même bloc 58 minutes c'est le cours de séance et 13 minutes c'est le petit footing qui a suivi pour rentrer à la maison rajouter un peu de volume recycler les lactates qui ont été produits à l'effort bon je suis enfin bien installé dans ma nouvelle localisation donc certes il ya des palmiers autour de moi mais je suis encore en france je suis bel et bien dans le sud de la france bon je venais déjà du sud mais là je suis vraiment dans le sud sud mais bon encore une fois on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler de la séance du jour parce qu'aujourd'hui c'est un jour important car on va arriver sur une séance clé et aujourd'hui on va tout simplement faire cinq fois six minutes aux alentours de 3 15 d'allure donc comme sur la dernière séance de 10 x 1000 et mon but encore une fois d'accumuler du temps autour de 90% de fc max donc ça sera des allures plus lente comme on dit kilomètres environ cinq secondes de moins par kilomètre et allez on va encore accumuler du temps de travail de qualité donc sans plus tarder c'est parti pour la séance j'ai chaussé les magnifiques nike pegasus car ici on s'entraîne en pegasus pas besoin de chaussures originales pour ce type de séance allez c'est parti bon voilà échauffement terminé j'ai fait quatre fois 30 30 un peu musclé pour bien sûr d'être prêt et là on part sur cinq fois six je vais faire gaffe sur l'allure parce que je dois remettre ça vendredi donc cette semaine je maximise le volume et je réduis un peu l'intensité allez c'est parti on se les blocs de fait sensation un peu difficile mais on lâche pas plus que quatre blocs les allures sont pas loin de 3 15 donc c'est très bien allez c'est bon ben les gars séance finie c'était plus dur que prévu mais bon ça s'est bien passé j'ai fait mais les cinq fois six donc ça fait 30 minutes de travail au total les allures étaient plus lentes que prévu en fait cette semaine comme je vous avais dit je vais réhausser le volume donc je vais réduire légèrement l'intensité parce que je veux vraiment tester l'augmentation de volume pour voir comment j'ai réagi donc les allures étaient un peu plus basses je vais vous les afficher à l'écran la dernière répétition était assez dur c'est terrible quand on a l'entraînement les dernières secondes elles passent tellement lentement quand on est en course les secondes elles vont vraiment vite tu vois elles vont vraiment vite pour tenir ton père mais à l'entraînement qu'est ce que c'est long mais bon c'est passé donc je suis content allez on se retrouve un peu plus tard soit pour la prochaine séance soit pour une analyse un peu détaillée mais je pense pas que ça soit nécessaire allez à plus alors sur cette séance j'ai réalisé un 5 x 6 minutes les allures n'étaient pas très élevées bon il m'arrivait quelques mésaventures au cours de cet intervalle où j'ai dû sauter des barrières etc parce que je ne connaissais pas la route c'était de la découverte ce qui est un peu nuit à la qualité de la séance mais ça reste tout de même une très bonne séance les sensations étaient assez pauvres mais je m'en suis quand même bien sorti voilà bon il ya une disparité d'allure entre les intervalles mais globalement j'étais en 3 20 3 minutes 20 km de moyenne donc au final c'était plutôt une séance seuil au lieu d'une séance zone 4 comme j'avais prévu de faire je sentais que j'avais pas l'énergie nécessaire pour faire tout la sens en zone 4 d'un point de vue musculaire ça allait mais je sentais un manque d'énergie donc j'ai réduit légèrement l'intensité pour courir à cette allure et surtout j'avais en tête d'augmenter le volume cette semaine et je pouvais pas me permettre de réaliser une séance à 100% une séance à bloc ce qui aurait causé trop de changements d'une semaine à l'autre et aurait pu conduire à une blessure voilà petit passage rapidement sur les blessures la plus grosse clause la plus grosse cause des blessures c'est une augmentation trop rapide de la charge d'entraînement et trop de changements brutaux d'une semaine à l'autre donc j'ai décidé de réduire un peu l'allure pour diminuer le stress mécanique donc au final qu'est ce que ça a donné ça a donné 30 minutes en zone 3 de fréquence cardiaque voilà 4 minutes 27 en zone 4 ça reste tout de même une très bonne séance de qualité qui m'a permis d'accumuler 30 minutes de travail donc je prends franchement très bonne séance même si les allures ne sont pas très élevées et je vous conseille vous aussi parfois de vous détacher de vos allures d'entraînement c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de tenir l'allure visée sur la séance qu'il vous faut arrêter la séance au contraire il faut accepter de baisser un peu l'allure et d'accumuler le temps souhaité sur la séance donc voilà c'est tout pour cette séance suite à cela j'ai tout simplement fait voilà quasiment trois kilomètres de cooldown et on passe directement à la journée du jeudi donc la journée du jeudi c'était dédié à des footing à de à mon allure d'endurance donc je suis resté en zone 1 cardiaque du début à la fin et j'ai réalisé voilà quasiment 9 kilomètres le matin à allure constante en moyenne j'étais à 4 38 au kilomètre donc ça c'était pour le matin et l'après-midi j'ai rajouté 10 kilomètres 4 35 d'allure donc c'était quasiment le même circuit la même vitesse et j'étais toujours en zone 1 bon il y a eu un petit passage en zone 3 à ce niveau là sûrement un bug de la montre je comprends pas je ne comprends pas ce qui justifierait cet écart mais voilà la journée du jeudi était dédiée au volume mais au lieu de faire un bloc de 18 kilomètres j'ai préféré découper en deux parce que la charge d'entraînement d'un seul bloc pas forcément la charge mais la fatigue induite par une seule grosse séance aurait été énorme alors qu'en découpant la séance en deux et en ayant du temps de récup au milieu eh bien la fatigue est réduite et ça m'a permis d'enchaîner les jours suivants donc jeudi j'ai ajouté 18 kilomètres dans le panier il faut savoir que la veille avec la séance d'intensité j'avais déjà ajouté 17 kilomètres donc là le kilométrage commençait à augmenter je ne sentais aucune douleur articulaire aucune douleur musculaire j'étais vraiment attentif cette semaine au moindre signe j'aurais pris la décision de réduire mes attentes et de baisser le volume mais c'était pas le cas donc j'ai continué sur cette épopée vers les 100 kilomètres et le vendredi était dédié la deuxième séance de qualité donc il n'y avait qu'une seule journée d'intervalle entre ces deux séances de qualité et je suis reparti sur un 5 x 6 toujours voilà autour du seuil légèrement au dessus cette fois ci vous voyez les allures étaient supérieures donc là 3 19 3 14 3 17 3 09 je sais pas pourquoi j'ai accéléré sur ce dernier et 3 16 au dernier il faut savoir que la séance je la faisais sur une sorte de circuit donc sur chaque intervalle je n'étais pas exactement sur la même section il se peut que les premières étaient réalisés sur un léger faux plat montant ce qui explique les disparités d'allure mais l'effort perçu l'effort interne était toujours le même et c'est sur quoi je me base pour gérer mon intensité bon ben fin de séance je vous fais mon petit retour à chaud mais à la dernière répétition était difficile comme prévu mais je suis vraiment fier de moi parce que j'étais fort mentalement alors que franchement j'avais plus d'énergie mais j'ai juste raccourci ma foulée j'ai continué pousser 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 et je sais qu'en course ça va payer parce que des fois ça va se reproduire j'aurai plus d'énergie j'aurai plus de force mais c'est dans ces moments là où il faut être capable de faire tomber une dent les seuls laissés qui seront la ref et de maintenir de maintenir l'allure c'était vraiment dur à la fin mais soutenable et je suis content le place le plan se passe comme prévu j'ai fait mes deux séances d'intervalle de la semaine demain journée un peu plus facile et dimanche sortie longue donc la semaine est quasiment gagnée il me reste néanmoins 20 minutes de course pour rentrer chez moi mais ce qui est bien c'est qu'avec l'effet de contraste entre les intensités que j'ai pu faire et l'allure footing ça me semblera vraiment facile donc voilà on se retrouve un peu plus tard ciao donc sur cette activité on était 17 minutes de son 3 6 minutes 35 de zone 4 donc voilà j'ai pu passer un peu plus de temps en zone 4 sur cette dernière les sensations étaient bien meilleures donc au global ça reste une super séance ce qui m'a permis au total sur la semaine d'accumuler deux séances de 5x6 à savoir une heure d'effort aux alentours entre 3 15 et 3 20 de moyenne au kilomètre donc du point de vue des intensités c'était une très bonne semaine après cette séance j'étais assez satisfait parce que je savais que la semaine était quasiment gagnée parce que qu'est ce qui s'est passé suite au vendredi j'ai tout simplement refait une double séance avec un petit footing de 3 km 500 et 500 mètres le matin voilà à l'allure modérée et le soir également donc ça a contribué également à la constitution de ce volume mais ça m'a également permis de me régénérer ça m'a fait du bien de dégourdir les jambes tranquillement avant la sortie longue du dimanche car oui dimanche c'était la sortie longue comme vous pouvez le voir ici j'ai fait 20 km en 1h27 4 minutes 22 d'allure il faut savoir que le circuit était vraiment plat donc l'allure tombait naturellement autour des 4 22 zone 1 de fréquence cardiaque tout le long un peu de zone 2 au milieu et à la fin mais c'est surtout dû à une accélération de ma part il n'y a pas eu de décrochage de la fréquence cardiaque c'est à dire que pour une allure qui restait assez qui restait stable tout le long la fréquence cardiaque n'a pas décroché et restait proche des mêmes valeurs c'est jusqu'à la fin j'ai un peu accéléré donc forcément la fréquence cardiaque a suivi j'étais vraiment satisfait cette séance parce que d'un point de vue cardio d'un point de vue on va dire cardio pulmonaire d'un point de vue central d'un point de vue métabolique j'ai envie de dire je me sentais vraiment facile j'aurais pour j'aurais pu poursuivre cet effort pendant des heures mais bien sûr le gros facteur limitant la course à pied il se retrouve au niveau musculaire et au niveau de la gestion du stress mécanique et il est clair que je commençais à avoir des bonnes douleurs musculaires au niveau des mollets qui est vraiment mon point faible j'ai envie de dire c'est directement ces muscles qui qui prennent la fatigue je sais pas si c'est correct de le formuler comme ça mais vous aurez compris les douleurs musculaires étaient le plus gros facteur limitant mais au niveau des quadriceps rien à signaler tout était bon aucune gêne aucune douleur donc j'ai envie de dire super sortie et j'ai pu compléter 100 km voilà 102 km exactement et j'en suis vraiment satisfait car ça reste une super semaine d'entraînement je sais que je suis capable de courir 100 km et ça ça fait plaisir bon bah écoutez sortie longue terminée 20 km au compte d'heure donc vraiment satisfait je vous affiche la sortie à l'écran et c'est également une semaine de 100 km 102 km exactement qui se termine ma première ma première semaine au dessus des 100 km donc je vous avoue que je suis un peu ému non je plaisante mais c'est déjà un bon point de passage parce que je le rappelle les semaines mes semaines précédentes j'étais autour de 75 donc j'ai vraiment essayé de faire un bond cette semaine au dessus des 100 km et je suis content parce que c'est vraiment bien passé je sens aucune douleur particulière donc ça indique que mon corps a vraiment réussi à assimiler cette charge là après je suis conscient qu'en poussant un peu plus ça aurait pu ça aurait pu devenir dangereux pour voilà tout mon système tendineux musculaire etc et voilà cette semaine m'aura donné un repère je sais que je suis capable de faire une semaine à 100 km sans blesser néanmoins je reste lucide je vais éviter de refaire une semaine à 100 km directement je vais être prudent je vais faire 15 20 km de moins la semaine prochaine rebasculer à 80 85 valider cette semaine si je sens que je suis de nouveau en forme et je remonterai et s'il me stabilise à 90 etc etc jusqu'à être capable de d'enchaîner des semaines à 100 km mais je pense que j'en suis pas loin donc c'est vraiment positif et je pense que les perfs vont suivre naturellement après c'est bien beau d'augmenter le volume mais il faut être capable d'augmenter son volume tout en maintenant les séances de qualité à savoir les deux séances d'intervalles pour moi par semaine et après dans l'idéal si j'en suis mon plan dans quelques mois j'aimerais pouvoir faire deux séances d'intervalles longues baisser un peu l'intensité au niveau du seuil et rajouter une troisième séance une séance un peu plus épicé j'ai envie de dire avec des intensités bien au dessus comme par exemple des sens de côtes voilà et me rapprocher peu à peu du modèle d'entraînement norvégien que je sais efficace mais pour ça ça demande énormément d'adaptation au niveau tissulaire musculaire donc pour ça j'ai du temps et je vais gentiment dériver vers ce modèle d'entraînement là mais pour l'instant voilà je reste patient je reste sur mon mode opératoire je change pas de plan chaque semaine la semaine prochaine ça sera une structure assez similaire je vais juste baisser le volume peut-être aussi un peu l'intensité sur les deux séances clés et voilà je tiens à ajouter que j'ai pas touché au vélo cette semaine tout simplement parce que j'ai plus de vélo pour le moment et justement mon nouveau vélo arrive semaine prochaine normalement je vous montrerai tout ça en vidéo et sûrement que voilà c'est même pas sûrement c'est obligatoire que je vais tester ce nouveau vélo et reprendre les entraînements régulièrement essayer de me stabiliser un volume de 6 heures par semaine c'est un peu difficile entre voilà mon activité professionnelle la course à pied en plus le vélo c'est difficile de tout caser mais je vais essayer de vous filmer ça et voilà et maintenir un volume sur le vélo parce que je sais également qu'à mon stade je dois vraiment me concentrer sur créer voilà un gros moteur et je suis assez limité par mon système articulaire en course à pied pour faire autant d'entraînement que je le souhaite c'est pour ça que je rajoute du vélo également et également parce que je suis passionné de vélo tout simplement mais si je faisais que la course à pied j'aurais l'impression de pas faire grand chose parce que là j'ai fait une semaine d'un peu plus de 7 heures et 7 heures d'entraînement en déclarera sûrement à certains je trouve ça peu au final donc c'est pour ça que j'aime rajouter le vélo en plus donc voilà pas plus de blabla écoutez je vous dis à la prochaine pour un nouveau épisode et d'ici là entraînez vous bien et construisez vous un putain de moteur on est là pour ça merde allez ciao